Musique Ici nous sommes au Garac, l'école nationale des professions de l'automobile. Je suis enseignant pour les CQP véhicules historiques, donc sur la partie mécanique. Alors sur la partie pédagogie, véhicules, restauration, véhicules anciens, on s'attarde sur tous les véhicules du départ, on va dire du départ d'avant-guerre jusqu'à peu près les années 80, ce qu'on appelle grossièrement les Young Timers. Donc on a une technologie, on rencontre une technologie qui a à peu près une centaine d'années avec une centaine d'années d'évolution. Alors la formation par rapport à un véhicule moderne, elle ne change pas beaucoup, seulement on va approfondir les bases de la mécanique. C'est-à-dire que pour un moteur thermique, on va devoir effectuer tout un tas d'essais, de mesures, de contrôles que l'on ne fait plus sur des véhicules modernes. Aujourd'hui, on a des soucis de rentabilité de pièces. En voiture ancienne, on ne rencontre pas tous ces problèmes et on est obligé de contrôler jusqu'au bout des moteurs pour pouvoir les remettre en état et non pas remplacer simplement les pièces. Donc la pédagogie est la même, sauf que nous avons tout ce qui est contrôle et base, qui est beaucoup plus détaillé et on s'attarde vraiment longtemps sur les fonctionnements de principe. Nous, cette formation, elle est proposée en alternance, donc c'est un CQP. Ce sont des formations qui se font une semaine à l'école et une semaine en entreprise. Pour la semaine que nous avons ici au lycée, les cours sont répartis sur plusieurs blocs de compétences. Donc nous allons de la partie mécanique, électricité, nous avons de l'injection et toute la partie châssis, train roulant qui est assez standard, même au véhicule commun. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché du véhicule historique et il y a une réelle demande de connaissances sur les nouvelles personnes qui sont recrutées. Il faut savoir que dans le véhicule historique, comme je vous le disais, on est sur une fourchette de 100 ans. En 100 ans, les technologies ont beaucoup avancé et les connaissances du technicien doivent être très larges. Parce qu'on ne traite pas une Rosalie comme on va traiter un Youngtimer. Les pièces sont vraiment différentes, la technologie est différente, le fonctionnement est différent. Et ce que recherchent aujourd'hui les acteurs du marché, ce sont des gens qui ont déjà certaines connaissances de ce type-là. Si la personne est vraiment intéressée pour faire un cursus sur le véhicule historique, cette formation est quand même indispensable. Parce que nous allons voir en cours de techno, par exemple, des éléments d'un moteur qui n'existent plus aujourd'hui. Et ces connaissances, il leur faut absolument pour pouvoir travailler en atelier.